Bonjour, comme je disais, ça va être un talk pour débutants. Déjà, je suis assez surpris que vous soyez aussi nombreux à vouloir se dire débutant. C'est très bien, c'est courageux. Moi aussi, je me considère débutant, voire même très débutant, donc très courageux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche fonctionnelle pour la gestion d'erreurs. Il s'agit du Railway-oriented programming. Il s'agit d'une idée originale de Scott Blachine. J'ai mis les références de l'auteur à la fin du talk. Son idée, c'est de faire l'analogie entre la composition fonctionnelle et le branchement de rail. Rien qu'avec ça, ça nous donne l'opportunité de visualiser comment on va composer des types d'une façon un peu ludique. Alors, déjà, quelle était ma motivation ? Déjà, moi, je suis programmeur depuis une douzaine d'années, un petit peu plus. Et j'ai surtout fait du Java. J'ai fait aussi du C++, du C Sharp, du Groovy. Et donc, pour moi, ça a été difficile d'aller vers de la programmation fonctionnelle. Il y avait beaucoup de choses à apprendre quand j'ai commencé. La première chose qui m'a fait déjà un peu peur, c'était la théorie des catégories. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Il y a énormément, avec énormément de terminologies. Ensuite, j'ai vu des nouvelles fonctions, des opérateurs un peu bizarres. La première fois que j'ai vu du code en scale à z, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Et voilà, en gros, ça a été d'abord un frein. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller là-dedans, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses théoriques. Mais ce qui a été le déclic pour moi, pour aller mettre plus de fonctionnels dans mon style de programmation, ça a été la gestion des erreurs. Et très longtemps après, j'ai trouvé une présentation de Scott Blachine qui fait cette analogie. et je trouvais ça vraiment intéressant et brillant. Donc, c'est ça que je vais vous représenter aujourd'hui, de façon beaucoup plus concise. Alors, en prenant d'abord un exemple. Alors, il s'agit ici, en fait, d'un contrôleur. En fait, on a ici une user story. Donc, en tant qu'utilisateur, je souhaite mettre à jour mon nom, mon adresse électronique, par exemple. Ça va être l'exemple qui va être utilisé tout du long. Donc, là-dedans, on a en paramètre une requête qui va avoir un certain nombre de données. Donc voilà, un user ID, un nom, un email. Ensuite, on va processer cette requête pour avoir un résultat. Donc ici, on va faire une validation, normaliser, en fait, les emails, faire une mise à jour en base de données, envoyer un mail. Et ensuite, renvoyer le message de succès. Mais comme on le voit, ce qui manque réellement ici, c'est la gestion des erreurs. Donc, on sait qu'ici, c'est vraiment une démarche optimiste. On va bien avoir, en fait, une exception, quelque part, que ce soit à la validation ou à la mise à jour en base de données. D'accord ? Mais, en fait, ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'on a tout de même un code qui est plutôt lisible. On a toutes les étapes, les unes après les autres. Voilà, c'est lisible. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va rajouter le code pour gérer les erreurs ? En fait, on va rajouter beaucoup de if. On va rajouter des if, des try. On va vouloir éventuellement loguer. D'accord ? Et donc, voilà. Déjà, on était parti de quelques lignes de code et on se retrouve avec pratiquement le double. Et en plus, du coup, c'est un peu moins lisible. Vous êtes d'accord ? C'est moins joli. Et plus de code, souvent dit, plus d'erreurs possibles. D'accord ? Et quand on va penser test, on va se dire, si on veut tester ça, il va bien falloir entrer dans chaque recoin, qu'on a ajouté, enfin, entrer dans chaque if, dans chaque cas d'exception, etc. Donc, si on veut tester ça, on va être obligé, on va dire, on va vraiment être obligé de tester ça et de le lancer, parce que, à la compilation, si par exemple, on oublie, par exemple, ce if qui est là, à la compilation, ça va passer. On ne va pas le voir. On va manquer quelque chose, mais on ne va pas pouvoir le voir dès la compilation. Il va falloir donc faire un test pour le vérifier. Donc, ce qu'on va se proposer, c'est d'aborder plutôt une approche fonctionnelle. Donc, une des choses essentielles, en général, dans les fonctions, enfin, de l'approche fonctionnelle, c'est la fonction. Donc, en général, on va vous parler d'une fonction pure. Je ne vais pas vous entrer vraiment dans les détails de la théorie, mais, en fait, ce qu'on veut surtout, c'est d'éviter les effets de bord. Que les fonctions renvoient la même valeur quand on leur donne certains paramètres. Et donc, pour notre cas de figure, ce qu'on va faire, c'est créer un type dédié, qu'on va appeler result, qui va prendre soit la valeur succès, soit la valeur fêlure, selon, en fait, les cas. Donc, on va s'aider, en fait, de ce type pour, on va dire, capturer, en fait, les erreurs et les utiliser dans nos fonctions. Ensuite, dans l'approche fonctionnelle, pour composer ces valeurs de retour, qu'est-ce qu'on va entendre, c'est d'utiliser des monades. Alors, c'est ce que j'ai entendu la première fois, je me dis, ah, très bien, d'accord, je vais aller regarder sur Wikipédia de quoi il s'agit. Et je suis tombé sur cette phrase et là, je me suis gratté un peu la tête et je me suis dit, d'accord, je ne comprends pas tout, une monade, c'est une construction catégorique, etc. Donc déjà, j'ai un peu déjà eu du mal à ce niveau-là, mais après, je vis monoïde et algèbre et là, j'ai abandonné. D'accord, et en plus, il y avait dans la même page le petit dessin cryptique, là, et en cherchant un peu plus, je suis tombé sur Spinoza et de la philosophie et là, c'était la fin, la fin de tout. Sachant que c'est bien, c'est intéressant, mais par contre, là, si on veut résoudre notre problème de gestion d'erreurs, on commence à s'éloigner, on est d'accord. Et alors, finalement, qu'est-ce que Scott Lachine va nous amener, en fait, c'est plutôt d'aborder ce problème de façon plus pragmatique et d'oublier, en fait, un peu la théorie et de se dire on va essayer de visualiser les types et les fonctions comme des rails de train. Donc, on va en quelque sorte modéliser des aiguillages, des voies simples, des impasses et voilà. Donc, ici, on va partir, en fait, du principe que les rails se composent un peu comme des puzzles, d'accord, et que pour composer deux rails, il faut que les types concordent, en gros, que le type de sortie concorde avec le type d'entrée, d'accord, et qu'une fois composé, ensuite, on puisse obtenir un autre rail avec avec les entrées de l'un et de l'autre, d'accord. Donc, on va partir déjà sur ce principe-là. Les fonctions vont être des rails, ça va être un peu comme des puzzles, et il faut que les types correspondent en entrée et en sortie. Alors, déjà, on va voir la fonction aiguillage. Alors, une fonction aiguillage va prendre un type plat, notre fameuse requête, et va renvoyer un type, le fameux type qu'on a vu au début, le résulte qui est soit un succès, soit un échec. Donc, on va refactorer notre code, on va renvoyer une faillure en cas d'échec et en cas de succès, un succès. Donc, on a transformé notre fonction qui était plate, qui ne gérait pas l'erreur en une fonction qui est devenue une fonction dite aiguillage. D'accord ? Très bien. Donc, déjà, c'est notre première modélisation, notre première métaphore. Maintenant, on veut composer ces aiguillages parce qu'on n'aura pas seulement une fonction, on aura plusieurs fonctions qu'on veut enchaîner. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, enchaîner deux aiguillages, ce n'est pas possible. D'accord ? On le voit. On va avoir besoin d'adapter ces fameux aiguillages plutôt en faisant des rails à deux voies. Donc, comme ça. Donc, comment ça va se transcrire au niveau du code ? On va créer une fonction qu'on va appeler au hasard flatmap. Par hasard, c'est bien. Alors, cette fonction d'adaptation, elle va prendre notre fameux type à deux voies qui prend un résultat succès ou erreur et qui va renvoyer un résultat succès ou erreur. Et donc, en entrée, on a notre type initial et notre fonction qu'on a vue tout à l'heure, la fonction aiguillage. Et donc, là, on va faire notre fonction d'adaptation qu'on va appeler flatmap. Et donc, grâce à cette fonction, maintenant, on va pouvoir composer deux aiguillages les uns avec les autres. Alors, ensuite, ce qu'on va faire juste pour des raisons de syntaxe, c'est qu'on va déplacer notre fonction flatmap dans le trait de résultat. On aurait pu le faire autrement, mais je fais ça comme ça, juste pour qu'après, on ait une écriture un peu plus jolie. Alors, on va prendre l'exemple d'une fonction de validation, par exemple, où on a plusieurs aiguillages. Donc, ici, un aiguillage qui vérifie que le nom n'est pas vide, un autre qui vérifie la taille du nom et que l'email ne soit pas vide non plus. Donc, ici, on a nos trois aiguillages et on va les composer avec notre notre fameux flatmap. Comme vous le voyez ici, j'ai réussi à refaire une fonction request qui est validate request qui est en fait un gros aiguillage mais qui a deux voies juste en composant avec notre adaptateur flatmap les aiguillages de validation avec la validation de la taille du nom et de l'email. Donc, déjà, première étape, on a déjà réussi à composer des aiguillages. ensuite, qu'en est-il des voies simples ? On imagine une fonction qui ne renvoie jamais d'erreur parce qu'on fait juste une manipulation d'un type A vers un type B. Là, dans ce cas de figure, le type A et B sont les mêmes mais ce qu'on veut faire ici, c'est normaliser l'adresse mail. On veut la mettre en lowercase. mais cette fonction-là n'échouera jamais. On la représente comme une voie simple. D'accord ? Alors, comment on va faire maintenant pour la composer avec nos aiguillages et nos trucs à deux voies ? On va à nouveau créer une fonction d'adaptation qu'on va appeler encore au hasard map et celle-ci va nous permettre d'utiliser cette fonction à une voie et de la transformer à deux voies. Donc, comme on voit ici, cette fonction d'adaptation prend en entrée notre type à deux voies et notre fonction à une seule voie qui part d'un type A vers un type B et qui renvoie le type à deux voies. Et à nouveau, pour des raisons d'écriture et pour que la syntaxe soit un peu plus jolie à lire, on va mettre ça dans le trait de résulte. Voilà. Et maintenant, on va passer à d'autres types de fonctions. Qu'en est-il d'une fonction dite impasse ? Alors, une fonction impasse, c'est pour représenter par exemple une fonction qui ne renvoie que unit. Donc, à nouveau, on va vouloir aussi la composer avec notre système à deux voies. Donc, on va avoir besoin d'un autre adaptateur. D'accord ? À nouveau, on va faire en sorte que ce unit, cette fonction nous renvoie quelque chose que l'on connaît. qui fasse un passe-plat. Et donc, on va créer une fonction qui s'appelle ti. Voilà. Qui va nous servir tout simplement à connecter cet impasse au reste du pipeline d'exécution. Ce que vous voyez, pour l'instant, ce n'est pas encore une deux voies, mais on a déjà une fonction qui nous fait l'adaptation en deux voies. Donc, on va pouvoir aussi le réutiliser. Voilà. Donc, déjà, on a déjà quelques briques. On a déjà des fonctions qui nous aident à adapter notre code déjà pour qu'il soit plus composable. ensuite vient le cas des exceptions. Alors, là, pour des raisons surtout de simplicité, on va mélanger les exceptions avec les erreurs métiers. D'accord ? C'est juste pour l'exemple. Parce que là, dans ce bout de code, on va envoyer le mail. Il va nous renvoyer par exemple un false et on va renvoyer une fêlure. Donc, ça, ça va être plutôt une erreur métier. Mais en imaginant qu'il y ait eu un problème de connexion, là, on va décider de le mettre aussi dans le même type. Alors, comme je disais, c'est juste pour des raisons de présentation pour que ce soit simple. Parce que, en général, ce qu'on va privilégier, c'est d'avoir, on va dire, d'enrober aussi nos fonctions avec des IOMonad. C'est-à-dire, là, ce que je commençais à représenter, plutôt un système à trois voies. C'est-à-dire, à la fois, une voie de succès, une voie d'erreur fonctionnelle, et une autre voie pour tout ce qui est connexion et qui est plutôt de l'ordre des effets. J'ai dit. pour faire ça, on pourrait trouver des fonctions comme catch-all qui va nous capturer toutes les exceptions ou éventuellement un catch-only qui ne capture qu'un seul type d'exception. Mais bon, ça, on va dire que c'est plutôt ce que je vais utiliser juste pour cette présentation parce que je voulais aller plus vite et que ce soit plus simple. Quand même, peut-être trop vite. Alors, là, l'idée, c'est de mettre tout ça maintenant bout à bout. Donc, on a nos fameuses fonctions de validation, notre normalisation, la mise à jour en base de données, l'envoi de mail. Et on va pouvoir combiner tout ça, utiliser notre fameuse fonction Tee qu'on a vue tout à l'heure. Je ne sais pas si je peux... Voilà, qu'on voit ici. On va pouvoir combiner tout ça. On n'a plus la possibilité d'avoir des erreurs qu'on ne capture pas parce que vu qu'on est dans une sorte de pipeline d'exécution, on est obligé de gérer des erreurs. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui échoue en... S'il y a quelque chose qui échoue en cours de route, on aura forcément le compilateur qui va... Si on ne gère pas l'erreur, il y aura forcément le compilateur qui va nous le dire. En gros, ce serait le cas de figure où on aurait oublié d'utiliser un adaptateur ce qui n'est pas possible. Quelque chose que j'oubliais aussi, c'est qu'on va aussi adapter notre type résult pour la sortie. On va, par exemple ici, je l'ai réappelé return message mais en fait, on aurait pu appeler ça un merge. C'est juste une fonction pour adapter notre fameux système à deux voix pour qu'il devienne à une seule voix. On voit ici par contre qu'il est conditionné à un type particulier parce que j'ai décidé pour mon exemple d'utiliser un message erreur de type string. Pour pouvoir faire ce merge, il faut bien que le type de succès soit toujours string pour faire ce merge. On retrouve cette fonction dans Heiser par exemple où on a une fonction qui nous permet de faire ça. qu'est-ce qu'on va remarquer déjà de tout ça ? Déjà, c'est que cette façon de faire va nous permettre de visualiser le pipeline d'exécution. Sans en être rendu compte, on a créé des fonctions qui ont un comportement monadique. flatmap, map, éventuellement on peut aussi créer une fonction pure juste pour créer une instance qui n'échoue jamais de notre résulte. Mais on est loin d'avoir compris les monades et ce n'est pas vraiment la prétention de ce talk non plus, c'est d'être un tutoriel pour comprendre ça. Mais on a tout de même utilisé des propriétés fonctionnelles pour résoudre notre problème de gestion des erreurs. Et comme tout le monde le sait, en ce cas-là, on a ce sucre syntaxique qui nous permet de faire des efforts de compréhension. On peut réécrire notre enchaînement d'exécution de cette façon. donc on va composer chaque étape d'exécution et donc en fait en background on va finalement appeler des flap maps avec des maps et retourner faire notre fameux merge final et on retrouve finalement un peu le code qu'on avait au tout début, le code de l'approche optimiste où en fait on exécute quelque chose de façon séquentielle et claire. On a quelques lignes de code qui nous décrivent exactement le pipeline d'exécution et donc voilà pour moi en fait cette démarche ça a été vraiment un déclic parce que en mettant en place ce type de ce type de retour en fait je me suis rendu compte que souvent j'oubliais de gérer certaines erreurs donc ça nous a permis d'enlever certains bugs parce que certaines choses aussi qu'on ne gérait pas après on se dit ah mais maintenant finalement on a des futurs dans nos contrôleurs souvent on a des futurs ou des effets donc finalement on aura aussi tendance à avoir besoin de plus de choses donc on va commencer à s'intéresser à des librairies comme Katz Kalazet Zedayo on va se dire en fait on a des monades transformers des writer monades parce que par exemple dans un cas de figure où on a envie d'avoir au lieu d'avoir un échec quand on trouve une erreur mais on veut cumuler les erreurs par exemple on va vouloir utiliser des writer monades ça va ouvrir en fait en quelque sorte le champ à utiliser beaucoup plus de fonctionnels et après donc déjà c'est intéressant et un jour ce qui m'a un peu ce qui m'a choqué une fois qu'on a appliqué ça on m'a dit mais attention il ne faut pas utiliser des fortes compréhensions partout je me dis ah mince alors déjà j'ai eu du mal à mettre ça en place à comment dire déjà comprendre en fait cet enchaînement et là à nouveau ça a encore ouvert quelques autres chakras vers en fait justement les façons de combiner les choses d'ailleurs c'est d'ailleurs Valentin Casas qui m'a envoyé comme ça sur un tweet un ce diagramme qui est qui est très simple en fait mais qui en fait nous a permis en fait à de comment dire d'aborder en fait encore ce problème encore plus loin en gros d'aller plus loin alors je ne vais pas aller dans le détail de de ce diagramme de toute façon vous pouvez trouver je vais distribuer les slides sur mon sur mon github de toute façon pour que vous relisiez après coup mais ce qui est intéressant là dedans c'est de se dire j'ai besoin de combiner des objets déjà on a combiné voilà des des résultats entre eux donc la question on va se poser c'est est-ce qu'ils sont du même type s'ils sont s'ils sont du même type alors on va utiliser plutôt des semi-groupes des monoïdes donc voilà oui c'est oui ou oui ah oui très bien oui c'est vrai c'est vrai bah oui du coup du coup alors après peut-on la question c'est peut-on les obtenir de façon indépendante alors si oui alors on va plutôt utiliser des applied ou applicatives sinon en fait on va utiliser ce qu'on a vu un peu aujourd'hui des efforts compréhension et donc ça du coup je me dis mais effectivement quand on fait de la validation dans notre dans notre exemple chaque étape de validation on aurait pu les exécuter de façon indépendante il n'y a pas besoin de les faire de façon séquentielle donc finalement on peut très bien utiliser en fait une autre syntaxe donc ici il s'agit juste d'un exemple avec donc avec 4 entre autres donc je je sais pas c'est pas que je promouvois 4 mais c'est c'est juste pour l'exemple en fait et ce mécanisme existe aussi dans toutes les autres librairies fonctionnelles alors ce qu'on a vu tout à l'heure c'est qu'on s'est dit on n'est pas dans un cas de figure où les validations sont dépendantes donc ici on va les par exemple ici on va les mettre dans un tuple et ensuite appeler une fonction qui s'appelle mapn qui va qui va en fait prendre les valeurs de succès en entrée et nous donner la possibilité d'en faire une transformation mais dans notre cas de figure en fait finalement on va pas utiliser vraiment la valeur de sortie on va juste reprendre en fait la valeur initiale mais ce que ça va faire c'est que ça va en fait faire on peut appeler ça un produit scalaire aussi entre les différentes les différents éléments du tuple et nous renvoyer c'est un type un type à deux branches voilà et donc de cette façon on va on va éviter donc d'utiliser des fortes compréhensions voilà donc c'est surtout pour vous montrer qu'il y a en plus d'autres étapes donc il y a des choses qui s'ouvrent et là donc c'est juste juste un exemple donc pour pour du pour ce cas de figure alors juste une question il me reste combien de temps ? 20 minutes très bien c'est 20 minutes j'ai bientôt fini en fait alors alors qu'est-ce qui va arriver ? ah oui autre chose aussi qui est intéressante c'est c'est que finalement quand on a quand on utilise des contrôleurs souvent nos contrôleurs ils renvoient ils renvoient des futurs ou des ou des éventuellement si on utilise des librairies avec des effets on va avoir des effets d'accord et le problème c'est que notre fameux système à deux voix il devient complexe à gérer parce que il est alors ici j'ai donné un exemple par exemple où on a on a deux futurs par exemple avec notre fameux type résult alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire ? c'est déjà déplier ses futurs obtenir en fait le résultat les re et après faire notre combinaison pour pouvoir l'utiliser ça fait voilà ça fait beaucoup beaucoup de codes c'est pas pratique à manipuler alors qu'est-ce qu'on va donc avoir besoin ? c'est d'un transformeur enfin ce qu'on va appeler un modèle transformeur pareil je n'entre pas vraiment dans le détail théorique mais en fait ce que ça nous apporte c'est cette syntaxe simplifiée en fait où on va masquer en fait tout le map qui est fait sur la future au niveau des au niveau de enfin à chaque niveau et donc ce transformeur en fait il va nous renvoyer la valeur de résultat succès pour à chaque fois et si par hasard il y a eu un échec dans le dans ce transformeur on aura en fait la valeur à la fin donc ici j'ai j'ai mis du code bon c'est sûrement illisible de là où vous êtes au fond je suis vraiment désolé mais vous pouvez retrouver le slide sur mon github mais en tout cas c'est juste pour montrer en fait que ce fameux transformeur il va reprendre en fait des fonctions qu'on a vu genre le map le flat map le pur et en fait revrapper en fait ça sur les sur les futurs donc là à nouveau il s'agit d'une implémentation avec cats et j'ai donc recodé en fait mon contrôleur en utilisant ce transformeur en prenant le cat studio où par exemple l'envoi de mail nous renvoie des futurs donc je me suis dit donc là on était obligé en gros de envelopper en fait cette valeur de retour dans ce transformeur et en plus reprendre en fait ce transformeur partout pour pouvoir comme ça composer en fait chaque étape chaque étape les unes avec les autres donc voilà donc donc voilà c'est tout en fait pour conclure ce que je voulais dire c'est que pour moi c'était vraiment un déclic d'utiliser l'approche fonctionnelle pour la gestion d'erreur parce que c'est le c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé pratique simple utile et que je vous conseille en gros de commencer par là si vous ne savez pas par où commencer surtout que souvent les gens qui viennent d'autres langages de programmation trouvent que la programmation fonctionnelle est complexe et difficile à aborder je pense que c'est un des points sur lesquels on trouve tout de suite l'utilité donc voilà je vous remercie pour votre attention alors vous pouvez m'écrire sur mon twitter si vous avez des questions vous pouvez voir aussi comment dire mes slides sur ce sur ce repos github et aussi les slides de scott vlachin aussi qui sont beaucoup plus beaucoup plus long sa présentation était beaucoup plus longue et aussi les autres regardez aussi les autres post qu'il a fait il a énormément contribué surtout sur des c-sharp mais qui s'appliquent absolument à du scala et donc voilà donc merci à tous est-ce que vous avez des questions et si vous n'avez pas de questions j'ai une question pour vous c'est quel a été votre déclic pour faire de la programmation fonctionnelle vous pouvez aussi me poser des questions oui c'est Oli qui l'a dit surtout les filles moi ça va plus être donc cette approche là ça t'a fait ton déclic à toi est-ce que tu as eu l'occasion de l'appliquer sur une équipe et de voir globalement si ça marche sur d'autres personnes est-ce que les gens prennent ce déclic de manière plus ou moins enfin comment ils réagissent et à quel point c'est donc c'est une très bonne question parce que en fait là où je travaille on fait des dojos on essaie de se tenir une heure par semaine et en gros on fait des exercices et j'ai fait donc cette présentation déjà dans le dojo et effectivement justement pourquoi j'ai fait aussi cette présentation ici à Scala.io c'est parce que j'ai eu des bons retours de ce principe de railway orienté de programming il y a eu vraiment après une volonté de se dire ah oui c'est vrai si on visualise ça juste comme des rails on a des après des rails à trois voies en fait ça ça a eu un effet positif et je pense aussi c'est difficile parfois comment dire d'évangéliser les équipes et il faut trouver en fait quelque chose justement qui fasse le déclic pour que les gens adoptent et effectivement comme je disais ça a été un déclic pour moi et je pense que ça a pu aussi aider d'autres personnes les autres questions j'ai donné un des trucs qui a été le déclic pour moi c'est on m'a fait découvrir ce cas là et puis j'ai découvert que quand on faisait des streams en java c'était énervant parce qu'il y avait que sur les streams qu'il y avait les méthodes map et flat map et que c'était trop compliqué parce que ça allait pas du tout avec options machin et puis quand on m'a expliqué que en fait options, listes tout ça c'était la même chose et que normalement on devrait pouvoir faire les mêmes opérations dessus et qu'en ce cas là ça marche tout seul et quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire j'ai fait bon bah allez au revoir java 8 au revoir les faux trucs les fausses lambdas les faux trucs fonctionnels et puis bonjour après je me suis intéressé après du coup on gratte on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière pourquoi ça marche merci pour rester sur l'évangélisation comment tu réponds au monsieur qui a l'argent et qui voit son équipe qui veut commencer à faire du scala et qui craint la perte de vélocité pendant un moment et la perte de l'investissement c'est une bonne question ça en plus très bonne question en fait j'ai en fait j'étais dans dans la première boîte où j'ai bossé sur du scala en fait ils étaient partis sur du sur du scala plutôt dans le style java en fait parce qu'ils se sont dit ça marche sur les JVM ça a l'air d'être intéressant mais sans du tout en fait investir sur l'aspect fonctionnel mais c'est une volonté parce qu'ils disaient ouais c'est c'est nouveau c'est un nouveau langage etc en fait finalement je trouve que scala a cette capacité d'être à la fois un langage qui qui peut être très fonctionnel avec justement des librairies des types etc et aussi on peut tout à fait faire du code qu'on a vu au début avec des if des try catch un peu style java mais en fait du coup je trouve qu'avec ce langage on peut justement avoir cette démarche en fait de progression par palier on peut à la fois faire du scala très basique très très simple et aller de plus en plus complexe de plus en plus loin et en fait moi je me rends compte qu'au final il y a tellement de choses encore à découvrir même pour moi qui a fait 5 ans de scala et je trouve que c'est voilà donc en fait quand on veut le vendre à un manager je pense qu'on peut dire ça c'est à dire que scala reste un langage aussi qui peut être utilisé aussi comme du java mais qui permet d'aller plus loin petite question pour savoir sur les librairies du coup scala z et cat à quel moment en fait on on va vers ces librairies là est-ce que c'est comme dans ta situation où tu t'es dit je veux améliorer les erreurs du coup j'utilise scala est-ce que du coup on peut à un moment donné avoir une situation où on se dit je vais avoir besoin de 4 ou 2 scala z ou est-ce que il faut s'y intéresser d'abord et puis se dire bah tiens on peut faire ça et du coup les implémenter en fait justement comme j'avais commencé à dire ce qui s'est passé c'est que justement le fait d'avoir utilisé déjà des en fait justement des types d'avoir été utilisé une approche fonctionnelle sur la gestion d'erreurs on se retrouve à avoir besoin d'utiliser des monnaies transformers parce que on aura besoin de retourner aussi des comment dire d'utiliser des futurs au début c'est juste des futurs après on se dit ah mais il y a aussi des effets et ainsi de suite et là on se retrouve à avoir besoin en fait de ces librairies parce que pour vraiment des raisons pragmatiques parce que ça nous résout vraiment un problème en particulier moi c'est vrai que comme je disais au début la première fois que j'ai demandé à quelqu'un comment décrire ce qu'est la Z il n'a pas su vraiment me répondre il m'a dit oui en fait ça permet de faire des compositions du fonctionnel c'est parce que il y a tellement de choses dedans que c'est vrai qu'il y en a un peu trop mais je pense que la démarche c'est mon opinion mais la démarche qu'il faut avoir c'est une démarche pragmatique d'utiliser les choses juste parce qu'elles sont utiles je pense que ça c'est vraiment important et du coup après redécouvrir aussi parce que c'est vrai que quand je revois aussi mon code avant je me dis ah mince oui là j'aurais pu utiliser un combine ou quelque chose d'un peu plus avancé mais à l'époque je ne le savais pas et après je commence à affiner mon style mais toujours en gardant dans l'esprit l'utilité plus de questions ou de déclic si merci tout d'abord et ma question c'est surtout enfin c'est par rapport à ce cas-là en général par rapport au recrutement est-ce que dans ton équipe est-ce que vous réussissez à recruter comme vous voulez donc c'est un peu lié à la question qui était tout à l'heure sur le product owner qui n'est pas en phase avec ce que l'équipe veut et donc est-ce que vous réussissez à est-ce que vous trouvez des enfin est-ce que vous recrutez assez facilement est-ce que vous recrutez des développeurs java ou vous convertissez des gens par exemple enfin les développeurs ce cas-là ou vous convertissez des développeurs java par exemple ce cas-là est-ce que c'est une problématique donc là ça sort un petit peu en fait de mon scope parce que je suis développeur je ne suis pas product owner ni etc et donc mais en tout cas de mon expérience c'est vrai que c'est compliqué en fait de trouver justement des développeurs ce cas-là parce que justement ça peut faire peur et d'ailleurs on a discuté avec un ami dernièrement sur comment on est arrivé à faire du scala et et en fait on s'est rendu compte qu'on avait eu quand même du mal ce que je disais au début à s'y mettre parce que ça semble enfin le palier semble grand mais en fait je pense que c'est une fausse une fausse vérité c'est qu'en fait c'est plutôt voilà c'est plutôt une démarche à suivre qui est de grandir ensuite nous chez nous enfin là en fait je travaille j'ai pas dit mais je travaille à la MNT Mutuelle Nationale Territoriale en fait on a à la fois des débutants et des seniors et justement on fait beaucoup de dojos on fait des dojos comme je disais et je pense que c'est essentiel parce que sans ça effectivement on peut rester alors soit déjà à faire du scala un peu à la Java ou soit juste pas faire du scala du tout c'est à dire que les gens se disent finalement on va peut-être utiliser un autre langage pour recruter justement et par contre du coup on essaye justement de le promouvoir le plus possible pour que les gens se rendent compte que en ayant en compilant en fait de se rendre compte qu'à la compilation si on trouve des erreurs c'est beaucoup mieux que dans pas mal de cas où on se retrouve avec des erreurs au runtime et de vendre comme ça et au management en disant nous on fait on fait un langage qui a des propriétés intéressantes et qui nous permettent de faire d'avoir de la vérification dès la compilation donc une dernière question alors moi j'en ai une c'était quoi du coup le rapport avec Spinoza dans tes pages Wikipédia non non il n'y avait pas enfin c'est juste par rapport aux monades et aux trucs j'entrerai pas dans le sujet c'est méchant méchant Valentin non non je ne parlerai pas de philosophie ici non voilà donc je vous remercie en fait pour votre attention et posez moi des questions et parlez moi de vos déclics en privé si vous le souhaitez je suis très intéressé merci applaudissements 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 applaudissements